... Bien, nous avions vu, avant la pause, que la libération avait été célébrée par le gouvernement décent comme un événement et récupérée aussi dans le but de se monter un nouveau projet politique. Cette manière de récupérer une victoire militaire pour transmettre un message de stabilité et consolider le pouvoir nous amène directement à la troisième contribution de cette matinée dans une temporalité qui n'est pas si éloignée. Nous avons avec nous via Zoom Majid M. Barèche. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui. Très bien. Majid M. Barèche, vous êtes professeur agrégé et docteur en histoire contemporaine, qualifié aux fonctions de maître de conférence. Vous avez soutenu en 2021 une thèse en histoire des mondes modernes et contemporains à l'université de Côte d'Azur sous la direction de Xavier Huet de Lens intitulée « Mettre en scène l'Algérie coloniale, les préfets d'Alger et le protocole 1936-1961 ». Elle est à paraître. Vos recherches toussez aussi notamment à l'histoire du Maghreb colonial, à celle de l'administration, mais également à la représentation et aux manifestations politiques. Votre contribution vient s'inscrire directement dans ce registre puisqu'elle s'intitule « Une mise en scène de la victoire, la commémoration du 11 novembre 1957 à Alger ». Vous la placez ainsi au cœur de la guerre d'Algérie, alors que la France cherche à faire valoir sa légitimité face aux revendications indépendantistes. Quel message cherche à faire passer le pouvoir français ? À qui s'adresse-t-il ? Sans plus attendre, je vous laisse la parole. Bien, merci beaucoup. D'abord, je venais à m'excuser de ne pas être parmi vous. Je remercie le GER pour l'organisation de ce colloque, l'Université également de Bordeaux, et l'ensemble des intervenants que j'ai personnellement, en tout cas, beaucoup appréciés. Alors, je vais traiter dans cette communication de la mise en scène de la victoire et des pratiques commémoratives qui ont lieu lors du 11 novembre 1957 à Alger. Alors, je commencerai tout d'abord par dire quelques mots sur le contexte et les enjeux, et également présenter les sources sur lesquelles j'ai travaillé pour traiter de ces pratiques commémoratives et de ce 11 novembre 1957 à Alger. Alors, d'abord, quelques mots sur le contexte général. Nous sommes au début de l'année 1957. La guerre d'Algérie s'est intensifiée dans les campagnes et les villes. Les effectifs de l'armée sont passés en deux ans de 54 000 à 350 000 hommes. Il a fallu pour cela rappeler plusieurs classes et porter le service militaire à 30 mois. La répression a poussé vers le maquis des dizaines de milliers d'Algériens et les troupes de secteur quadrillent le territoire que vous avez sur la carte, sur le diaporama, sans obtenir de succès décisif. Du côté algérien, l'armée de libération nationale, la Hélène, compte des dizaines de milliers de combattants. Dans ce cadre, les autorités militaires et civiles sur-enchérissent sur le plan symbolique afin de manifester dans l'espace public les signes de la présence française. Les enjeux commémoratifs sont donc décuplés. Ils servent à rappeler le sang versé et les liens indéfectifs qui unissent la France et l'Algérie. Ma communication repose sur des sources qui sont essentiellement celles de la gouvernance coloniale. Ce terme doit être évidemment entendu ici spécifiquement, puisque l'Algérie est un territoire à part au sein de l'empire colonial français, du fait de l'ancienneté de la présence française, qui remonte, je le rappelle, à 1830, du fait également de l'assimilation juridique à la métropole, qui fait que l'Algérie est composée de trois départements français et est considérée comme une partie intégrante du territoire. Et enfin, cette spécificité repose sur la présence d'une forte minorité européenne. Je me suis donc appuyé sur les archives préfectorales disponibles aux ANOM, aux Archives nationales d'outre-mer d'Aix-en-Provence. Ces dossiers très intéressants recoupent en tout cas un certain nombre de documents. On y trouve des plans de défilés, des cartons d'invitations, des consignes également aux forces de police, beaucoup de documents de surveillance, des rapports de police, des notes des services de police et des commissaires de police. Et ces documents sont produits par les services d'un préfet qu'on nomme depuis l'année 1956 le préfet Higam, inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire. Ce préfet d'Alger est sous les ordres d'un ministre résident, en l'occurrence ici Robert Lacoste, mais il est également sous l'influence d'une armée qui contrôle le pouvoir à Alger. À côté de ces archives administratives, la presse, largement favorable au maintien de la présence française, se fait souvent à l'époque l'écho du processus de radicalisation qui touche une partie des Français d'Alger. Il s'agit ici des quotidiens comme l'écho d'Alger, le journal d'Alger, la dépêche quotidienne d'Algérie qui célèbrent très souvent les cérémonies commémoratives, que ce soit le 14 juillet ou le 11 novembre, comme des moments de grande ferveur patriotique en Algérie et des ferveurs de patriotisme français. Cette documentation renseigne assez peu sur ceux qu'une certaine historiographie désigne par le terme subalterne. J'entends par ici les Algériens. Ils sont désignés par le terme de musulmans. Les documents nombreux dans les archives parlent de musulmans et ils sont ici, notamment pour les plus engagés d'entre eux dans le camp indépendantiste, les nationalistes algériens, ils ne sont en tout cas pas forcément beaucoup traités dans les documents que j'ai personnellement consultés. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ne prennent jamais pour cible les cérémonies protocolaires, que ce soit le 14 juillet ou le 11 novembre, même dans les moments les plus dramatiques de la guerre d'Algérie. Ce positionnement s'explique peut-être par le fait que pour les nationalistes algériens, certains considèrent que la masse des Algériens n'aurait pas adhéré à des attaques sanglantes contre les cérémonies protocolaires et commémoratives. J'ajoute qu'il n'aurait été guère profitable pour ces nationalistes algériens de s'attaquer à des cérémonies qui rappellent le sang versé et pour eux non récompensés des Algériens lors des conflits mondiaux. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ces phénomènes de pratiques commémoratives n'ont pas suscité un fort intérêt de la part des historiens de l'Algérie coloniale et de la guerre d'Algérie qui se sont concentrés sur les phénomènes de violence militaire et sur les processus de domination, également sur les logiques de contrôle social des populations algériennes. Alors, aujourd'hui, si on analyse un peu l'historiographie, cette situation évolue et on peut noter notamment des travaux pionniers, je pense à ceux de Jeanne Jensen sur les commémorations du 14 juillet et du 11 novembre au cours des années 30 en Algérie. Et à mon sens, ce sont des pistes fécondes pour réinterroger le fait colonial. Et ce sont également des démarches qui permettraient de systématiser les travaux, la démarche des travaux initiés par Annette Becker il y a plusieurs décennies et par Pierre Nora sur les lieux de mémoire. Donc, les formes de commémorations constituent des moments et des pratiques sociales et politiques cruciaux à travers lesquels les différents acteurs, aussi bien l'État, les gouvernements que l'armée, mais aussi les groupes ultra engagés dans la défense inconditionnelle de l'Algérie française, développent des stratégies de lutte et de reconnaissance. Il s'agit de légitimer la présence française, de communier dans l'exaltation d'une France parée de toutes les vertus et ma communication se propose d'interroger ces stratégies commémoratives, leur utilisation politique de la part de ces différents acteurs, à partir notamment de cette année 1957, période où la guerre d'Algérie touche la métropole algéroise jusqu'ici relativement préservée. Je verrai donc dans un premier temps la situation algéroise et le déroulement de la cérémonie. Et je vais d'abord présenter le contexte algérois en adoptant une chronologie assez fine des événements de la guerre, ce sera mon premier point. Depuis l'hiver 1955-1956, la partie la plus politisée des Français d'Algérie a entamé un processus de radicalisation en déclenchant notamment un cycle de manifestations pour la défense inconditionnelle de l'Algérie française, qui dès lors scandent la chronologie de la guerre. Ils utilisent donc les événements officiels pour donner plus de visibilité à leurs revendications et exprimer par là leur velléité insurrectionnelle. On l'a observé en février 1956 lors de la visite de Guimolet à Alger, au monument aux morts d'Alger, qui apparaît ici sur le plan d'Alger, sur la carte sur la partie gauche et de façon avec une échelle plus précise sur la partie droite. Des visites troublées des gouvernants en Algérie se déroulent à partir de l'année 1956 et l'autre événement marquant à mon sens c'est le 27 décembre 1956 l'assassinat d'Amedev Proget, le président de l'interfédération des maires d'Alger. à Alger. Proget est à la tête de la fédération des maires d'Algérie et peut-être un mutilé de guerre et il a tissé des liens avec d'autres organisations qui se radicalisent progressivement à partir de cette période notamment l'UDCA boujadiste en métropole et l'Union française nord-africaine dirigée par Louis Boyer Vance qui rejoint notamment les vétérans dans les défis. Toutes ces organisations gagnent en 1957 une audience bien plus large qu'auparavant. L'autre élément fondamental du contexte c'est la bataille d'Alger. Effectivement le gouvernement général avec Robert Lacoste confie la pacification d'Alger au général Jacques Massu commandant de la 10ème division de parachutistes. A partir du 7 janvier 1957 le préfet Igam d'Alger Serge Barret confère également à Massu les pouvoirs de police dans le Grand Alger pour éliminer le FLN grâce aux principes de la guerre révolutionnaire fondé sur l'obtention de renseignements on le sait y compris au moyen de la torture. Cette décision est complétée par la création d'un état-major mixte composé de l'état-major de la 10ème division parachutiste et d'un adjoint civil Paul Tedgin secrétaire général de la police d'Alger ce qui accentue donc la confusion entre les pouvoirs civils et militaires à Alger. En position désormais hégémonique l'armée cherche à récolter les fruits de sa victoire militaire. La fin de la bataille d'Alger se concrétise le 8 octobre donc un mois avant ses commémorations. L'armée cherche à exploiter sur le plan symbolique et militaire et sur le plan idéologique sa victoire. La partie la plus politisée des Français d'Alger choisit comme point de ralliement le monument aux morts d'Alger. Ce lieu est symbolique du sang versé pour la défense de la France. Il est situé sur l'esplanade qui descend vers la mer à partir de la place du forum devant le gouvernement général de l'Algerie. Ce lieu leur permet aussi de manifester à portée de vue des représentants du pouvoir. Je vais revenir maintenant sur le déroulement de la cérémonie. Après la revue des troupes au plateau des Glières commence à 9h la cérémonie principale qui a lieu au monument aux morts d'Algerie. Ce monument aux morts que vous avez ici sur le diaporama au cours de notamment une photographie qui a été prise au moment de son inauguration le 11 novembre 1928. Ce monument aux morts est un lieu de mémoire centrale de la présence française à Algerie. On trouve en son pied une tribune officielle près des terrasses du boulevard La Ferrière et le dispositif commémoratif est établi par notamment une scénographie centrée sur la sculpture réalisée par les sculpteurs Paul Landowski et Charles Bigonnet. La fonction mémorielle du monument lui confère une valeur ici pédagogique éducative. Concrètement, il s'agit de marquer les valeurs de la France, de la francité et les valeurs du sang de la défense de la patrie de la nation française dans l'espace public dans une démarche qui peut être comparable à celle d'un manuel d'histoire. Les inscriptions, les bas-reliefs narratifs et le territoire investi contribuent de surcroît à une identification simple et rapide. On glorifie ici l'héros de la guerre à travers une allégorie d'influence médiévale que Paul Landowski met en avant dans sa réalisation. Vous voyez ici sur notamment la photographie de droite de 20 ans plus tard. Une victoire élée se trouve sur les bas-reliefs et on trouve à droite un soldat métropolitain et à gauche un soldat algérien membre du corps des Spahis qui tiennent un pavois sur lequel j'y un mourant. Le monument s'insère donc parfaitement dans un décor ici urbain européen à savoir notamment le bâtiment hausmanien à droite et un mur cintré d'arcade en arrière-plan. Cependant la lecture du monument qui est faite dans une majorité des articles de la presse qui est pro-Algérie française met en évidence une histoire commune aux deux peuples aux deux territoires et cherche à accentuer la relation fraternelle entre les deux peuples. La commémoration se poursuit avec une seconde cérémonie un peu moins importante qui n'est pas centrale qui a lieu à 11h à la stèle au marin suivie en fin de matinée par différents offices religieux. Cette stèle au marin a été réalisée dix ans plus tard en 1938 et elle est située sur la partie littorale de la ville d'Alger et symboliquement elle fait le lien avec l'outre-méditerranée c'est-à-dire avec la mère patrie avec la France métropolitaine et cette stèle au marin est aussi l'un des temps importants de ce dispositif commémoratif qui vise ce sera l'objet de mon deuxième point en 1957 à mettre l'accent sur la victoire que les militaires considèrent comme acquise contre le FLN le Front de Libération Nationale. Alors je le disais dans un premier temps les cérémonies sont un instrument de mobilisation idéologique contre le FLN et le ministre résident Robert Lacoste fait clairement de leur réussite une preuve de la victoire de l'armée française contre le mouvement indépendantiste. Voici le message délivré par le ministre résident aux formations qui ont participé à la prise d'armes du 11 novembre 1957 à vous tous anciens combattants personnel des forces de police des compagnies républicaines de sécurité des troupes mobiles et des arcas on insiste sur les combattants algériens militaires des trois armées j'exprime toute ma fierté pour votre remarquable présentation et une partie de l'allocution insiste sur à l'heure où nous sentons la situation s'améliorer journellement grâce à votre inlassable détermination qui avait porté les coups les plus sévères au FLN de son côté le commandant Raoul Salan adresse lui un message de félicitation très politique aux militaires qui participent aux cérémonies du 11 novembre et ce message rond avec une habituelle neutralité que le cérémonial protocolaire exige pour ce type de discours on en a ici un extrait Salan se pose donc ici clairement défenseur de l'Algérie française qui est le mot d'ordre fondamental et cette cause loin d'être achevée dit-il est en voie d'être réussie certes mais elle demande la mobilisation la parfaite discipline de tous les combattants qui ont su la manifester au moment de cette cérémonie donc ces cérémonies se déroulent comme à l'ordinaire si on analyse maintenant la liste des membres du premier rang et ça c'est un élément assez intéressant si on analyse cet ordre protocolaire de la tribune officielle on observe une nette sur-représentation des militaires par rapport aux civils ce qui contraste avec notamment les cérémonies d'avant la guerre d'Algérie voire de la fin des années des années 40 si on regarde le document ici à votre gauche on observe qu'une majorité des 28 premiers rangs par ordre de précédence sont occupés par des militaires le préfet IGAM et c'est là aussi intéressant à noter pour ordre et pour mission de sélectionner des notables des élites algériennes qui seraient intégrées à ce premier rang honorifique protocolaire donc il sélectionne des personnalités musulmanes entre guillemets volontaires pour participer au rituel protocolaire en dépit des risques que cela induit pour elle dans un contexte où certaines personnalités algériennes sont prises pour cible par le FLN sur la liste ici on trouve en sixième position par exemple Ali Khodja Ali Khodja qui est un membre vice-président de l'assemblée algérienne mise en place notamment à partir de 1947 dans le but de promouvoir la prise de participation d'une partie des élites algériennes aux décisions concernant l'Algérie donc effectivement le contexte est risqué pour ces parties des Algériens qui se décideraient à participer à ces cérémonies on peut rappeler par exemple l'assassinat d'Ali Chekal pris pour cible par le FLN qui l'a accusé de collaboration par les autorités françaises avec les autorités françaises en raison de sa présence aux cérémonies commémoratives d'avant le 11 novembre 1957 notamment du 14 juillet 1957 Chekal est assassiné lors de la finale de la Coupe de France et l'autre fait marquant est l'exclusion des membres si on observe un petit peu la liste protocolaire et la composition socio-professionnelle qui apparaît à votre droite c'est l'exclusion d'une grande partie des membres des associations d'anciens combattants on retrouve une majorité je le disais de militaires des membres du cabinet du gouverneur général de la préfecture des diplomates étrangers il s'agit aussi de diffuser une image d'une Algérie française en ordre qui commémore avec ferveur le nationalisme et le patriotisme français et donc ces associations d'anciens combattants sont exclues mises à l'écart progressivement de ce 11 novembre 1957 et ce sera l'un des enjeux de ma troisième partie un enjeu fondamental à savoir le contrôle de ces anciens combattants européens mais également musulmans les associations d'anciens combattants manifestent à l'occasion de ce 11 novembre leur mécontentement vis-à-vis notamment du traitement médiatique dont elles sont l'objet et de la politique du gouvernement cette cérémonie du 11 novembre montre que le protocole représente pour ces associations regroupées au sein du comité d'entente des anciens combattants le CEAC et bien un moyen de protestation ce comité cherche par ailleurs évidemment à promouvoir la cause de l'Algérie française et à s'opposer aux éléments de critique qui sont émis de la part de certains membres de l'équipe gouvernementale du parlement ou de la presse en métropole et donc ces associations manifestent leur mécontentement on le voit ici dans un document saisi par les les services préfectoraux qui donc montre que ces associations d'anciens combattants publient un communiqué officiel dans lesquels elles critiquent évidemment le traitement dont elles font l'objet les anciens combattants à qui la France doit tant en ont assez d'être injuriés et systématiquement calomniés aux yeux de la métropole dans leurs actes et dans leurs intentions par une presse bassement politique que leur patriotisme gêne ça s'inscrit notamment dans un contexte où les critiques à l'égard des méthodes notamment de la torture utilisées par les militaires au cours de cette bataille d'Alger suscitant en métropole des critiques de plus en plus importantes de la presse on va y revenir et donc effectivement on a une situation de tension qui fait que les autorités non seulement préfectorales et militaires surveillent ces groupuscules de façon à tenter en tout cas de les contrôler de connaître leurs intentions et ont tendance c'est assez intéressant à se concentrer davantage sur ces anciens combattants européens que sur les nationalistes algériens alors on peut aussi noter que concernant les algériens justement leur contrôle est un enjeu majeur le 11 novembre 1957 est l'occasion de mettre en scène leur adhésion à la présence française à l'action de l'armée et leur participation au combat contre l'ennemi commun indépendantiste donc l'armée insiste sur la présence nécessaire notamment ici on le voit sur ce document d'un millier d'anciens combattants musulmans de la région algéroise en provenance on le voit d'Omal de Sidi Aïssa et de Médéa ces anciens combattants algériens doivent être recrutés au sein des maisons des combattants les Dara Asri qui sont ensuite convoqués par les SAU les sections administratives urbaines l'équivalent des SAS pour les yalopères dans les zones rurales les sections administratives spécialisées qui sont donc des unités chargées de proposer une assistance médicale scolaire éducative à ces populations algériennes qu'il s'agit évidemment dans un cadre de propagande de gagner à la cause de la France donc on a ici une forme de convocation de recrutement je ne dirais pas forcé mais en tout cas qui peut prendre parfois une dimension coercitive d'Algériens qui sont intégrés à la mise en scène protocolaire puisqu'il s'agit aussi d'un combat idéologique à mener et d'une représentation d'une armée mais aussi d'une société en Algérie française qui est en ordre de combat et qui est prêt à défendre la présence française dans ce territoire donc effectivement ce qu'il faut enfin noter c'est qu'il leur est demandé de participer au défilé même si une partie de leurs membres se révèle relativement peu enthousiaste à l'idée d'être acheminés vers Alger et de défiler en conclusion je voudrais souligner que la cérémonie du 11 novembre montre que ce protocole constitue pour les acteurs engagés en faveur du combat pour l'Algérie française à savoir notamment l'armée et ses associations d'anciens combattants donc un outil majeur de mobilisation politique et idéologique l'objectif est de politiser les cérémonies en instrumentalisant en utilisant les rituels protocolaires afin d'obtenir une reconnaissance symbolique et par la même politique de la cause de l'Algérie française on est dans un contexte de confusion entre pouvoir civil présenté par le préfet et l'autorité militaire et les franges les plus radicalisées des français d'Alger et d'Algérie font à l'occasion de ces cérémonies l'objet d'une surveillance minutieuse plus systématique j'insiste que celle qui est mise en oeuvre pour les nationalistes algériens les services du préfet sont néanmoins conscients que le relatif consensus qui s'est manifesté jusqu'ici autour du protocole est fortement fragilisé ce qu'il est aussi fondamental de noter à mon sens c'est le relatif des intérêts des Algériens autres que ceux qui sont convoqués je l'ai dit aux cérémonies vis-à-vis de ces cérémonies et de cette mise en scène orchestrée par l'armée française ce qui serait enfin je terminerai là-dessus intéressant c'est de creuser et d'utiliser le recours notamment aux archives privées notamment aux mémoires aux photographies des militants et des anciens appelés ce qui pourrait permettre d'expliciter peut-être davantage les situations et les motivations ainsi que les ressentis personnels des acteurs individuels engagés dans ces processus commémoratifs acteurs individuels qui sont chargés de commémorer la grande guerre tout en étant chargés de mener une guerre qui à l'époque n'a pas de nom n'est pas reconnue comme telle je vous remercie merci